Nous commémorons aujourd'hui le 75e anniversaire de la destruction d'Hiroshima. La mémoire étant très sélective, les témoignages des survivants sont assez peu connus, au moins en Occident. Beaucoup ont été publiés sous forme de dessins accompagnés de quelques explications. Ce sont ces dessins que je vous montrerai aujourd'hui. Ils nous permettront d'effectuer un voyage dans le passé, ce 6 août 1945, lorsque les défenseurs autoproclamés de la civilisation firent descendre le feu du ciel sur la terre, transformant Hiroshima en un enfer. Auparavant toutefois, j'aimerais apporter deux précisions sur les bombes atomiques. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la radioactivité n'est pas l'effet principal recherché. Le premier effet dévastateur d'une bombe atomique est le flash qui accompagne l'explosion. Il a été dessiné ici par un survivant. Bien que très court, une fraction de seconde, il transporte une énergie suffisante pour brûler la peau et mettre le feu à des substances inflammables. Mais l'effet le plus dévastateur reste l'onde de choc. Dû à la compression des gaz surchauffés, elle peut être comparée à un mur de béton qui se déplacerait. Dans les premières secondes, sa vitesse peut atteindre les 300 km heure. Elle volatilise alors tout sur son passage. De cet homme, on n'a retrouvé que l'ombre au sol. Cet enfant, lui, se souvient de l'aspect qu'offrait le centre-ville deux semaines après l'explosion. Tout ou presque avait été soufflé. La vitesse de l'onde diminue certes rapidement, mais elle reste suffisante pour provoquer des dégâts. Imaginez que vous heurtiez un mur de béton à 60 km heure. C'est au cours de cette phase que le champignon atomique se forme. Cet enfant de 6 ans qui vivait à quelques kilomètres s'en souvient. L'effet de l'onde de choc est tel qu'à un kilomètre encore du point zéro, il tue en moyenne plus de 50% des personnes. D'où ces rues jonchées de débris, de cadavres et de blessés dénudés, leurs abysses ayant été arrachées par le souffle. « C'était comme l'enfer sur terre », écrira ce survivant. « Car tout n'était que mort, destructions et flammes. » En effet, le flash et les gaz surchauffés avaient provoqué des incendies majeurs. Sur cette carte d'Hiroshima, j'ai surligné la limite des incendies survenus après le largage de la bombe. On s'aperçoit que tout le centre-ville a brûlé. Ceux qui avaient survécu à l'onde de choc tentèrent d'échapper aux flammes. Cette maman indemne courait en protégeant son enfant. Mais d'autres portaient de terribles blessures. Un rescapé se souvient de cette fuite éperdue, à travers les flammes, avec les vêtements qui commençaient à brûler. Certains ne purent réussir à s'extraire du brasier. Les corps de cette maman et de ses deux enfants furent découverts peu après. Dans un geste ultime de protection, la mère avait voulu les protéger. De même, cette maman avait son enfant entièrement brûlée. L'auteur de ce dessin explique « Ses cheveux étaient dressés sur sa tête. Elle protégeait encore son enfant contre sa poitrine, comme si elle avait été vivante. Ses yeux étaient grands ouverts. Je n'oublierai jamais ce spectacle horrifiant. » Parfois, les cadavres étaient si méconnaissables qu'il devenait impossible d'en déterminer le sexe. Mais qu'il se soit agi du père, de la mère ou d'une autre personne, là encore, l'adulte avait voulu protéger l'enfant jusqu'à la fin. La jeune fille qui a dessiné la scène se souvient. Une terrible vision m'effraya dans la rue. Le corps carbonisé d'une femme pétrifiée dans une posture de course, une jambe pliée et un bébé étroitement étreint dans ses bras. Qui pouvait-elle être ? Cette vision me hante encore. Ces gens, comme surpris par la mort, il y en eut des tas. Six jours après le bombardement, un survivant pénétra chez ce qui avait été un coiffeur. Dans l'un des fauteuils, un squelette était encore assis. D'autres scènes surréalistes furent aperçues. Comme cette main appartenant à une personne tuée immédiatement par l'explosion. Celle qui l'a vue raconte, Le corps reposait sur le dos. Sa main était dirigée vers le ciel et les doigts brûlaient en dégageant des flammes bleues. Les doigts étaient réduits au tiers et distordus. Un liquide noir coulait au sol le long de la main. Cet homme avait la plante des pieds carbonisée. Il avait dû marcher sur de l'asphalte rendu brûlant par l'incendie. Plusieurs cours d'eau traversaient la ville. Beaucoup s'y précipitèrent. Cette survivante se souvient. Quelques-uns parvinrent à échapper aux flammes et atteignirent la rivière pour mourir sur la berge. D'autres agonisaient en se tordant de douleur et moururent sous mes yeux. Les survivants se jetaient à l'eau pour tenter d'atteindre l'autre rive. De très nombreux coulères, alors que le feu progressait, forçant les gens à se jeter dans l'eau. Partout, le spectacle était le même. Poussés par les flammes qui progressaient, les gens se jetaient dans les bras du fleuve, la plupart pour mourir peu après. Bientôt, les eaux charrièrent d'innombrables cadavres. Certains avaient un aspect horrible. Ils étaient boursouflés avec les yeux exorbités. Trente ans après, un survivant se rappelait le spectacle vu alors qu'enfant, il avait traversé un pont improvisé. C'était le lendemain de l'explosion. Une profusion de corps boursouflés, ayant parfois triplé de volume, recouvrait la rivière. Ils étaient bleus, vertes ou rouges. À terre aussi, des corps boursouflés montraient des teintes identiques. Toujours le 7 août, des cadavres d'adolescents gisaient sur la berge de la rivière ou flottaient sur les eaux. Il s'agissait d'étudiants mobilisés, âgés de 13 ou 14 ans. Sur le pont, une maman criait désespérément le nom de son fils. Rapidement, des militaires furent chargés de repêcher un maximum de corps. Ils les récupéraient à l'aide de grands filets. Ceux qui n'avaient pas pu atteindre les cours d'eau tentèrent de se réfugier dans des réservoirs prévus en cas de bombardement. La plupart moururent d'asphyxie. Un survivant se souvient avoir vu le corps d'une femme enceinte qui flottait. Autour de lui, des cadavres portant d'horribles blessures étaient encore agrippés au bord. Des scènes semblables se répétèrent en bien des endroits. Des gens atrassement brûlés ayant convergé vers un réservoir. Parfois, la chaleur fut si intense que l'eau finit par bouillir. Un rescapé se rappelle de corps bouillis retrouvés dans les jours qui suivirent. Pour fuir les flammes, certains se jetèrent dans des puits. Eux aussi périrent asphyxiés. Ailleurs, les réservoirs étaient pris d'assaut par des blessés assoiffés. Un survivant se souvient avoir vu vers 11h du matin dans sa rue de nombreuses personnes en loque, grièvement brûlées, les chaires pendantes qui se traînaient en criant « Aidez-moi, je ne vois plus rien ! De l'eau, de l'eau, donnez-moi de l'eau ! De l'eau, je ne vois plus rien ! » Ailleurs, cette femme grièvement blessée s'accrochait désespérément à une autre en suppliant « De l'eau ! » Peu après l'explosion, une pluie noire se mit à tomber. Cette femme, torturée par la soif, ouvrait grand la bouche pour tenter d'en capter quelques gouttes. Elle n'était pas la seule. D'autres se précipitaient sur n'importe quelle flaque au sol pour boire. Alors commença ce qui fut appelé la procession des fantômes ou des ombres. Cette jeune fille se souvient. J'ignore le moment où ils se sont rassemblés, mais des gens en foule titubaient et se cognaient les uns les autres. Il s'agissait de gens très grièvement brûlés dont les chers pendaient et les cheveux tombaient. Cette femme semblait porter des gants en caoutchouc qui auraient été beaucoup trop grands. Du moins, était-elle indemne ailleurs. Mais ce pauvre homme, lui, avait tout le haut du corps brûlé. Ses chers pendaient. Malgré ses blessures, il cherchait désespérément son enfant. Ces gens atrocement brûlés commencèrent par errer au milieu des cadavres. Parfois, ils étaient seuls. Parfois, il s'agissait de familles entières, parents et enfants, tous réclamés de l'eau. Une jeune étudiante tentait de fuir le long d'une rivière. Elle raconte « Une fille se tenait au milieu de la route, le regard vide. De façon surprenante, ses vêtements n'étaient pas en lambeau. Elle avait 8 ans. Sa blessure au crâne ressemblait à une grenade éventrée. C'était probablement son cerveau que l'on voyait. Sans rien dire, je la pris sur mon dos et partit en direction de la rivière Ota. J'entendis alors clairement la voix d'une fille provenant de derrière un arbre. « S'il vous plaît, aidez-moi ! » Son dos était complètement brûlé. Sa peau s'était détachée et pendée de ses hanches. Dans ces endroits épargnés, temporairement ou non par le feu, des survivants erraient ou gisaient au sol. Une rescapée a dessiné cette scène dont elle se souvient. Des survivants assis au sol et grièvement brûlés réclamaient désespérément à boire. Un petit enfant perdu appelait sa maman. Non loin de lui, une femme errait. Une pièce de bois lui sortait de l'œil et elle semblait souffrir atrocement. Elle marchait pratiquement inconsciente. À force de rencontres, ces gens finirent par former des processions qui semblaient sorties de l'enfer. Une jeune fille raconte les réfugiés marchaient en procession le long du bord de la rivière. Aucun d'eux ne portait des vêtements en bon état et tous étaient blessés. Tout le monde était en loque et avait mal. Je marchais avec un sentiment de culpabilité car j'étais la seule à porter de beaux habits et à n'être pas blessé. Une femme marchait en pleurant. Quelqu'un peut-il m'aider ? Sur son côté, les chairs présentaient un large trou qui saignait abondamment et par lequel je pouvais voir ses côtes. Un homme s'approcha d'elle en disant « Tout le monde souffre autant que vous. Endurez la douleur et nous allons trouver un abri. » Des centres de secours furent en effet organisés rapidement mais les soignants étaient dénués de tout. Un homme raconte « Sans aucun médicament à sa disposition, un membre des équipes de secours enduisait les blessures avec du mercurochrome, un autre avec de l'huile de cuisson et un troisième les couvrait de papier. Je ne puis oublier les pleurs des victimes quand le papier était retiré. Comme il y avait d'innombrables mouches, des asticots rampaient dans les blessures. » Dans cette maison, une maman tentait de chasser les mouches qui assaillaient sa fille grièvement brûlée. Mais déjà, des asticots apparaissaient dans ces blessures. Là, un jeune garçon prenait soin de sa mère qui n'avait pas pu recevoir de soins. A l'aide d'une baguette, il retirait tant bien que mal les asticots des blessures. Devant eux, une urne de crémation. Quant à ce grand brûlé, son dos était déjà couvert d'asticots. Très rapidement, les centres de secours furent débordés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada